Bonjour tout le monde, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Évidemment, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas malheureusement, mais dès que le confinement sera terminé, je vais pouvoir retourner auprès de vous, de même que mes bénévoles. Alors, je vous propose différentes lectures chaque semaine, un petit peu, comme je dis, un peu pot pourri pour que vous puissiez goûter à toutes sortes de lectures, puis aussi pour que vous découvriez ce que vous aimez, puis peut-être nous en faire part à un moment donné de quel type de lecture vous préférez qu'on vous fasse. Alors, je commence avec un article dans le journal de samedi dernier, dans Le Soleil. Pourquoi un article de journal? Bien, pour mettre les choses en perspective, c'est bon de savoir un peu ce qui se passe à l'entour de nous. Puis là, dans ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une situation difficile, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Alors, le titre de l'article, ça s'appelle « Québec au printemps 1920 ». C'est le soleil de samedi dernier. Alors, Québec, il y a 100 ans. Je ne vous lirai pas tout parce que c'est un peu long. Je vais vous lire des petites choses qui sont d'intérêt plus accentuées, si je peux dire. Québec, printemps 1920. Pour la première fois, 1920, donc ça fait exactement 100 ans. Pour la première fois depuis des lustres, la ville respire à plein poumon. À partir de la fin mars, on n'enregistre plus un seul nouveau cas de grippe espagnole. Cette fois, plus moyen d'en douter. L'épidémie est finie. Soulagée, un peu grisée, la population se dégouvre, se découvre une soudaine rage de vivre. Elle rêve d'Amérique, de liberté et même d'énergie propre. Êtes-vous prêts pour le voyage? Québec revient de loin. Au plus fort de l'épidémie de grippe espagnole en octobre 1918, la ville a même décrété la dictature hygiénique. Les écoles, les cinémas et tous les commerces non essentiels ont été fermés durant des semaines. Une personne sur cinq est tombée malade. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe en ce moment. Dans le soleil du 3 avril, on trouve pas moins de 24 publicités de potions et de produits miracles. Il y a le vin Saint-Michel pour conserver un teint rose de gros poupons. Le phosphonol qui stimule la matière grise. Sans oublier l'eau purgative Riga contre la constipation et les poudres Régina contre la grippe. Avez-vous essayé l'huile éclectique du docteur Thomas, l'eau saline du petit lac Manitou? Connaissez-vous les bienfaits de l'huile d'esturgeon du docteur d'or? Ceux qui esquissent un sourire mériterait une bonne cuillerée de sirop Mathieu pour les poumons, une infâme mixture à base de goudron et d'huile de foie de morue. La terreur de tous les enfants de 1920. Contre toute attente, l'un de ces produits miracles va traverser le siècle pour se rendre jusqu'à nous. D'abord, utiliser comme stériliser le matériel médical, il sert ensuite de détergent pour nettoyer les planchers. Sans trop de succès commercial, les ventes ne s'envolent que lorsque la merveille est présentée comme la solution ultime à la mauvaise haleine. Le bain de bouche listerine est né. Alors, il y avait ça qui était amusant, puis il y a aussi un autre petite chose qui s'appelle les salopettes virales. Un vent de fronde souffle sur la région. À Québec, la séance du conseil municipal du 15 mai est particulièrement mouvementée. Un conseiller du quartier Saint-Sauveur, Michel Fizette, revient sur les émeutes anti-conscriptions de 1918. Il accuse le chef de la police d'avoir pris la fuite lors d'une manifestation. Scandale! On oublie presque que le conseil devait étudier la prolongation du tramway dans le quartier Belvadaire, alors situé aux limites de la ville. D'ailleurs, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, puis je habitais dans le vieux Québec, Belvadaire, là, c'était presque à la campagne. Les temps ont bien changé. Une pétition de 6 000 personnes réclame aussi que le tramway allongé soit allongé jusqu'au cimetière Belmont du côté de Sainte-Foy. Au même moment, la grogne contre la hausse des prix devient généralisée. En signe de protestation contre la vie trop chère, les citoyens du monde entier font le serment de ne porter que des vieux vêtements. En toutes circonstances, durant un an, le mouvement des salopettes est abandonné. Il s'étend vite en Europe et aux États-Unis. Bref, il devient viral. À Québec, les salopettes apparaissent à la fête avril. Une autre petite chose qui était amusante. Le triomphe du sans-fil. Vous savez, il y a tellement de choses qui ont changé et qu'on a pris pour acquis que nos jeunes ne savent même pas qu'avant, on n'avait pas de cellulaire. « De quoi demain sera-t-il fait? » te demande le soleil le 6 mai. Officiellement, la Première Guerre mondiale est terminée depuis le 10 janvier avec l'entrée en vigueur du traité de Versailles. Mais les tensions restent vives entre la France et l'Allemagne autour de la question des réparations de guerre. Que dire de la vie moderne? Bon nombre de commentateurs déplorent que tout aille trop vite. Les voitures, les tramways, la technologie alouette. Le mot robot vient d'être inventé par un écrivain tchèque. Les scientifiques prédisent que même qu'un jour pas si lointain semble-t-il, on pourra voyager en avion de New York à Paris en 10 heures. Un aviateur vient d'atteindre une altitude de 17 500 pieds, un record. Maintenant, on va à Paris en 5 heures. Le 19 mai, la technologie sans fil triomphe dans la salle de balle du Château Laurier à Ottawa. À 21h44, très précisément, le public reçoit les salutations d'une voix retransmise en direct de Montréal sur un amplificateur. Par la suite, l'audience entend une chanson qui joue sur un gramophone tout là-bas à Montréal. Les gens sont stupéfaits. La transmission est si bonne que les plus dégourdis se mettent à danser. Mine de rien, la radio vient de voir le jour. Après ça, il y aurait qu'est-ce que c'est qui serait intéressant? Oui. Inutile de le cacher, le cinéma s'impose comme le favori des foules. Le personnage de Charlo, inventé par Charlie Chaplin, est déjà archi-connu. En mai, le cinéma Victoria présente Évangéline et Anne au pignon vert. Côté sportif, il ne faut jamais l'oublier, les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'épopée des Bulldogs de Québec, la légendaire équipe de la Ligue nationale de hockey, tire à sa fin. Tout cela malgré une saison autour de laquelle le joueur de vedette Joe Malone a marqué sept buts durant un match. Mais, voyez-vous, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que cette histoire se répète. Autrement dit, on lit ça, puis on pourrait presque être aujourd'hui. Bon, alors, ça va aller pour le journal. J'espère que vous avez aimé ça. Deuxième texte. J'ai choisi, encore une fois, je l'aime bien, un texte de Mylène Moisan. Dans son livre, « Les gens heureux ont une histoire ». Vous voyez qu'elle a pris ce titre-là parce qu'on dit souvent que les gens heureux n'ont pas le temps de parler de leur histoire. Alors, je trouve ça très agréable comme titre. Je l'ai choisi parce que, vous savez, maintenant, tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Il y a du bruit partout, de la musique partout. Ça parle tout en même temps. Alors là, dans ce temps-là, j'essaie de choisir quelque chose qui va nous donner le temps, en fait, la possibilité de réfléchir un peu à notre façon de vivre. Alors, je commence. Ça s'appelle « S'aimer, bras dessus, bras dessous ». Avenue d'Estimoville, juste avant la bretelle pour prendre l'autoroute, un vieux couple traverse la rue devant moi. Le pas lent, très lent. Ils marchent bras dessus, bras dessous, comme si chacun empêchait l'autre de partir au vent, de partir tout court. Ils ne se tiennent pas par la main comme de jeunes désamoureux. Ils se tiennent collés, un sur l'autre, s'épaule, marchent au pas cadencé. Si un des deux devait s'arrêter, l'autre s'arrêterait aussi. Ils tomberaient sinon. Ils avancent lentement, mais ils avancent encore à cloche-pied. Les deux boitent, leurs jambes droites courbées vers en dedans. Même leurs os ont crochis ensemble. Elles portent un joli chapeau blanc, lui une discrète casquette bleue. Ils ont de gros manteaux. Les vieux sont parfois frileux. Moi, ça m'arrive à moi aussi. Mains froides, cœur chaud. Ils clopinent heureux dans la grisaille d'un printemps plus vieux. Je m'amuse à imaginer leur vie à leur insu. Dans le silence complice de leur promenade matinale, ils auront fait l'être une histoire, simple forcément, qui s'inspirent au fond plus de moi que d'eux. Je leur ai demandé le secret de l'amour qui dure. Ils n'auraient pas su quoi répondre. Ils ne se sont jamais posé la question, trop occupés qu'ils étaient à travailler et à élever les enfants. De ne pas se poser de questions est peut-être une partie de la réponse. Quand on ne passe pas sa vie à se demander si c'est le bon, si on peut trouver mieux, on apprend à tirer le mieux de ce que l'on a. On apprend à vivre avec les défauts de l'autre. On ne les aime jamais, il ou elle, ne les corrige rarement assez. On vit avec. Ils empirent même parfois avec le temps. On dit que le malheur des couples d'aujourd'hui, c'est qu'au tout premier début, la fille s'embarque en se disant que le gars changera. Le gars, lui, espère qu'elle ne changera pas. Il ne change pas, elle change, il se quitte. Ça me fait justement penser à un autre couple, surpris au hasard il y a quelques mois déjà. Un soir de semaine, dans un resto près de chez moi, où je finissais mon repas. Devant moi, une vraie scène, comme dans les films avec quelques clients comme public. Ils parlaient fort, s'engueulaient. On voyait bien qu'ils avaient longuement répété leur réplique, chacun dans leur coin. Le jeune couple, début trentaine peut-être. La fille en avait gros sur le cœur, il avait le cœur gros. Ils s'accusaient à coups de toujours et de jamais, ce qui n'est jamais bon signe. Ils ne l'avaient jamais comprise. Elle avait toujours ignoré ses sentiments. C'était à se demander s'ils avaient déjà été heureux ensemble, ne serait-ce qu'une seule minute. Quand ils se sont levés, le gars s'est tourné vers la fille, le regard triste. « Ta robe te fait bien », il a dit tout doucement. C'est peut-être ça qu'il lui avait dit quand ils se sont rencontrés. La fille l'a fusillé du regard comme s'il venait de l'insulter. Le compliment était aussi maladroit que la réaction cinglante. Ils n'ont rien mangé, ont quitté chacun de leur côté. Le gars a baissé les yeux. La fille, elle, a levé la tête comme libérée d'un poids de l'amour moribond. Il est plus facile d'achever un amour imparfait que d'y trouver le bonheur. C'est ça que je retiens de mon vieux couple, Claudie-Camp et Radieux. Ils se sont épaulés tout au long de leur vie. Ils le font encore. Ils auraient probablement plus de raisons de se laisser que nos deux trentenaires et pourtant, ils marchent encore ensemble, l'air heureux, bras dessus, bras dessous, comme de jeunes amoureux. Je pense que ça donne à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut s'arrêter quelques minutes. Troisième petit texte. Encore une fois, Michel Tremblay, je l'aime bien. C'est un écrivain universel. Là, le petit texte est amusant. C'est pour faire un peu plus léger. Ça concerne un peu notre façon de parler parce que, vous savez, on ne parle pas toujours comme on l'écrit. Alors, il nous rappelle de façon amusante peut-être une difficulté qu'on a avec notre langage. Alors, ça s'appelle « tu, point d'interrogation, vous, point d'interrogation ». Autrement dit, « de quel on emploie ». Alors, je commence. « Aimez-vous-tu ça, vous, les films m'attendent titite ». Mon Dieu, quelle sorte de phrase que tu viens de me faire là, toi? Elle n'était pas correcte, ma phrase? Il y avait trop de « vous » et de « tu ». Où ça? Ben, un peu partout, je dirais. D'abord, le « tu ». Le « tu » n'avait pas d'affaire là. C'est vrai, je ne vous dis pas « tu ». Ma mère me tuerait. Ce n'est pas pour ça. Le « tu », tu le mets juste quand tu parles à quelqu'un. Ben, quand je parle, je parle à quelqu'un. Oui, ce n'est pas ça que je veux dire. Quand tu me poses une question où il n'y a pas question de quelqu'un, tu mets le « tu ». Donnez-moi un exemple. Ben là, tu m'en demandes beaucoup. Je ne sais pas, là. Par exemple, si tu dis « sais-tu vrai, sais-tu possible? Sais-tu l'heure de faire telle affaire? » Là, ton « tu » est correct. Ce n'est pas le « tu » de quelqu'un. C'est un « tu », un « tu » général, si tu veux. Dans ta phrase, tu me parlais, tu me disais « vous » deux fois, puis tu ajoutais un « tu » qui ne servait à rien. Comme ça, si j'avais dit « aimez-vous ça, vous, les films à tente Titite », ça aurait été correct? Oui. Excepté que tu n'étais pas obligé de me dire « vous » deux fois. Pourquoi? Ben, aimez-vous ça, vous, les films à tente Titite? C'était suffisant, tu vois. Oui, mais je ne pourrais pas dire « aimez-tu ça? » Non, tu ne me dis pas « tu ». Tu viens de te l'expliquer. Je viens de te l'expliquer. Mais à ma mère, je pourrais-tu y dire « aime-tu ça? » Oui, parce que j'y parle à elle, puis que j'y dis « tu ». C'est ça. Mais vous dites qu'on dit « tu » juste quand on ne parle pas à quelqu'un. Là, je parle à ma mère. Mais tu viens de le dire. Tu dis « tu » à ta mère. Ce n'est pas la même sorte de « tu ». Ah oui, c'est vrai, il y a deux sortes de « tu ». Le « tu » quand on parle à quelqu'un, puis le « tu » quand on parle à personne. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas compliqué non plus si tu y penses avant de le dire. Ça peut être long. Comment ça, ça peut être long? Si je pense tout le temps avant de parler, ça peut être long avant que je dise ce que j'ai à dire. Ce n'est pas si long que ça. Pense vite, puis tu vas finir par t'habituer. Vous pensez? Ben oui. Les autres ne trouveront pas que je suis trop lent. Dis-toi qu'ils font peut-être la même chose que toi de leur côté. Pas chez nous, en tout cas. Tout le monde parle assez vite. Quand ma tante Martine est fâchée, des fois, j'ai de la misère à comprendre ce qu'elle dit. Mais ce n'est pas vrai qu'elle fait ce genre de faute-là. En tout cas, je n'ai jamais remarqué. Remarquez que je n'aurais pas pu m'en apercevoir, je ne le savais pas. Tu vas voir. Va venir un moment donné où est-ce que tu n'y penseras même plus. Ça va sortir automatiquement. Oui, mais en attendant, il faut que je me guette. Ben oui. Attendez, je vais essayer de vous poser une question sans me tromper. Je vais y penser comme il faut. Ok, j'en ai une. C'est-tu vrai que vous vendez des gants chez Ogilvy, vous, ma tante Titite? Il y avait-tu une faute? Il n'y avait pas de faute, mais tu m'as dit vous deux fois. Mais ce n'est pas une faute. Ça ne sert à rien, mais ce n'est pas une faute, non. Mais tu vois, tout suite, après, tu m'as demandé, il y avait-tu une faute? Puis avant, tu m'avais demandé « C'est-tu vrai? » Puis là, tu as utilisé le « tu » comme il faut deux fois sans y penser. C'est vrai que j'y ai pensé que je n'y avais pas pensé. Vous avez raison, c'est sorti tout seul. C'est bien pour dire, hein? Aïe, je vais en avoir appris des affaires avec vous à soir. Je vais le compter à ma mère, même si c'est un peu compliqué. Je devrais peut-être laisser faire. J'ai peur de ne pas être claire. Mais revenons-en à ta question de tout à l'heure. Pourquoi tu m'as demandé si j'aimais ça les films? J'ai été au vu avec ma mère puis mes deux petites amies, Ginette puis Louise Rouleau hier. On a vu Bambi. C'est bien beau. Même si on a pleuré tous les quatre quand la mère de Bambi est morte. Sa mère meurt au beau milieu du film, puis c'est bien triste. Connaissez-vous-tu ça, vous, Bambi, ma tante? C'est amusant, hein? Et si on y pense, vous remarquez des fois, si vous n'utilisez pas vous aussi, moi je le fais des fois, le vous puis le tue quand on ne devrait pas le faire. C'est ma petite question de français parce que j'ai quand même enseigné pas mal longtemps. Puis j'ai toujours aimé ça en apprendre un peu plus. Il me semble que quand on apprend, on avance. Alors, c'est M. Guy Bertrand, encore une fois, dans 400 capsules linguistiques. Alors, je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser de temps en temps. Alors là, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'expression « lorsqu'on dit qu'on n'est pas dans son assiette, de quelle assiette s'agit-il? » Les spécialistes proposent deux explications quant à l'origine de l'expression populaire « ne pas être dans son assiette ». C'est certainement quelque chose que vous avez entendu souvent ou que vous utilisez vous aussi. « Assiette » vient du verbe latin « assidérer » qui signifie s'asseoir. Dans son sens premier, l'assiette est la manière d'être assis. Par exemple, on peut parler de l'assiette d'un cavalier assis sur son cheval. Par conséquent, ne pas être dans son assiette signifierait littéralement ne pas être assis d'aplomb. La deuxième explication la plus répandue nous vient de la langue de la marine. Dans le vocabulaire maritime, le mot « assiette » désigne l'équilibre d'un navire. Et comme « ne pas être dans son assiette » signifie « ne pas être dans son état normal », il est possible que l'expression évoque le navire qui n'est pas en équilibre. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut employer à condition qu'on sache ce que ça veut dire. Alors, c'est tout pour ma petite question de français. Comme autre lecture, j'ai une histoire d'une corneille. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous avez certainement eu à l'école des fables de La Fontaine, le corbeau, le renard, la pairette et le poteau. On se sert souvent des animaux pour nous faire un peu la leçon. C'est ce que La Fontaine faisait, nous donner des fables et puis après ça, à la fin, il y avait comme la morale. Là, c'est une petite histoire entre une corneille et un autre animal. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser aussi. Alors, le titre, ça s'appelle « Capitaine n'a qu'une patte ». Alors, c'est écrit « Capitaine, trait d'union, n'a, trait d'union, qu'une, trait d'union, patte ». C'est le nom. Il y a quelques années, une corneille mâle a non seulement conquis le territoire de mon jardin, mais gagné mon cœur et mon admiration. Si je l'ai comblé de nourriture et d'attention, craignant pour sa survie, c'est qu'elle était handicapée et se déplaçait en sautillant sur une seule patte. Je me suis vite aperçue que l'oiseau, que j'ai surnommé affectueusement « Capitaine n'a qu'une patte », n'avait rien d'un faible art, étant capable de poursuivre des rapaces de deux fois sa taille et de chasser chiens et chats de puissants coudèles accompagnés de cris terrifiants. Son infirmité ne l'a pas empêché de trouver un partenaire et chaque été de venir me présenter sa couvée. À la même période est apparu au jardin un écureuil roux, rongeur au rythme d'activité frénétique, accumulant aisément en moins d'une heure une trentaine de pommes de pain aussi grosses que lui. La convoitise de l'écureuil pour les croquettes de nourriture fénile que je destine aux corneilles en fait des rivaux féroces. Combien de fois ai-je vu le capitaine tenter de chasser le voleur que j'ai nommé Rackham le Rouge, en lui mordiant la queue et en poussant des croassements sévères? Même s'il est deux fois plus petit que le capitaine, Rackham est un rusé pirate et ses protestations impressionnantes. Souvent, le capitaine, frustré et en colère et contraint de remonter sur sa branche et de plaider à grands cris pour que je remplace la pittance qui lui a été dérobée. Je suis persuadé qu'il sait que je doublerai sa portion en guise de consolation. Lequel des deux, Rackham ou le capitaine, est le plus grand opportuniste, donc le plus grand profiteur? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des corneilles crier, mais moi, j'ai une vieille maison de campagne à la Malvie, puis c'est toujours les corneilles qui nous réveillent le matin, ils se mettent tout ensemble, c'est un vrai concert de casse-tête. L'hiver dernier, un incident inoubliable m'a fait comprendre qu'au-delà de l'opportunisme, les corneilles sont capables d'entraider. Si j'avais déjà observé, non sans émotion, deux corneilles se placer de chaque côté d'un congénère blessé et de soutenir jusqu'à l'abri d'un arbuste, je n'en avais jamais vu venir en aide à une autre espèce, encore moins à un ennemi juré. Une neige abondante couvrait le sol et la nourriture se faisait de plus en plus rare. De ma fenêtre, j'observais Rakam dévorer la nourriture du capitaine lorsque, soudain, je vis avancer derrière lui un renard, maigre et affamé, prêt à bondir sur sa proie. En un instant, retentirent les cris d'alarme du capitaine qui observait la scène. Rakam se retourna, vit saliver son agresseur, prit ses pattes à son cou et disparut dans son trou sous la neige. Sans hésiter, la corneille sauta de sa branche et, elle déployée, ponça sur le renard, lui donnant des coups de bec répétés. Entre-temps, une dizaine de corneilles avaient répondu à l'appel au signal d'alarme et croissaient en cœur, accompagnés de mésanges et de jets venaient offrir leur appui. Terrifiés, le renard battit en retraite poursuivi par la cohorte menaçante. Quelques semaines plus tard, Rakam grattait frénétiquement la neige à la recherche de croquettes lorsqu'une ombre noire le survola, laissant tomber un mystérieux objet sur sa tête. Je sortis aussitôt pour découvrir une moitié des pistes de maïs provenant de mon compost. Perché non loin, le capitaine lançait un croassement naziard qui ressemblait à un ricadement de satisfaction. Je suis rentrée intriguée. La corneille avait-elle accidentellement échappé les pies qu'elle souhaitait déguster ou avait-elle lancé un avertissement à son adversaire qu'un acte charitable ne signifiait pas la fin de la guerre? Compte tenu de l'esprit de vengeance légendaire des corneilles, qui sait? Tout l'hiver, j'ai pris plaisir à observer combien le capitaine pouvait être espiègle et ingénieux. Je ne suis pas surprise lorsque je l'ai aperçu sur une branche nargante un oiseau de proie au moyen d'une petite branche qu'il tenait dans son bec, telle une épée faisant ainsi honneur à son surnom. Alors, ça correspond un peu à une espèce de fable où on doit tirer la leçon qu'on veut. Alors, le dernier texte que j'ai choisi pour terminer la séance de lecture, ça s'appelle Souvenir d'oublier. Vous allez me dire que c'est un drôle de titre, ce souvenir d'oublier, c'est comme contradictoire, mais c'est pour dire que parfois dans la vie, il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on oublie. Comme par exemple, si on veut vivre plus allègrement, je pense que c'est préférable d'oublier les mauvaises choses et garder seulement les belles. Alors, je vais vous lire ça, ce n'est pas très long et ça va terminer notre séance. Se souvenir d'oublier. La phrase avant, c'est « si nous désirons vraiment aimer, nous devons apprendre à pardonner ». Ça, c'est Mère Thérésa. Le petit texte se lit ainsi. Clara Burton, dont on disait qu'elle était aussi timide qu'une souris, mais aussi brave qu'un lion, a fondé la Croix-Rouge américaine à l'âge de 51 ans. Femme engagée, elle a poursuivi sa mission après être parvenue à l'âge d'or. Elle n'a jamais admis que son âge puisse constituer un obstacle. Clara se rendait là où il y avait de la souffrance à soulager. Au lendemain d'une bataille, d'un incendie, d'une inondation, d'un séisme ou d'une épidémie de fièvre jaune. À l'âge de 77 ans, elle était présente sur les champs de bataille de Cuba lors de la guerre hispano-américaine. Elle poursuivit sa mission humanitaire jusqu'à sa mort à l'âge de 91 ans. Un jour, quelqu'un lui posait une question relativement à une agression dont elle avait été victime des années auparavant. Elle réagit à la question comme si elle n'avait jamais entendu parler de ce geste cruel. « Ne t'en souviens-tu pas? » lui demanda son ami. « Non, » répondit Clara. « Je me souviens parfaitement bien d'avoir oublié tout cela. » Alors, c'est ça. Ça prouve que des fois, on est peut-être mieux d'oublier certaines choses, comme on va peut-être oublier, on va s'en rappeler du confinement, mais on va peut-être trouver quelques belles choses qui se sont passées durant ce temps-là. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des suggestions, ne gênez-vous pas et on se retrouve la semaine prochaine.